Salut à tous, aujourd'hui je vous apprends à utiliser le modificateur cloth. Alors sur cette table là je vais mettre cette nappe et la propriété de la matière changera avec cloth, le modificateur cloth. Je vais définir la propriété de la matière en utilisant object properties. Je clique sur et je coche cloth. Cliquez sur Preset et vous allez voir combien de tissus vous pouvez utiliser. Normalement Silk c'est le plus souple, je vais utiliser celui par défaut. Aussi j'ajoute, il faut que j'ajoute la table. Voilà, et pour la table, je vais donner Collision Objects. Regardez ce que ça fait, je vais activer la simulation. A votre avis, pourquoi est-ce que seulement ce carré là a pu se reposer sur la table ? Je vais revenir en arrière en utilisant VsetState. Voilà, regardez avec moi. Il y a un seul polygone qui peut se reposer sur le cylindre. 4 points. Tous les autres points sont en dehors du cylindre. Alors qu'est-ce que je dois faire ? Je dois ajouter des segments. Regardez maintenant. By the way, je change la nomenclature. C'est une nappe et celle-là, c'est une table. By the same way, je supprime Close d'ici. Voilà. Je reviens à mon plan. J'ajoute le modificateur Close. Je sélectionne Object Properties. Et une autre fois, pour la nappe, je choisis Close. Et je cherche la table. Pour la table, je sélectionne Object Collision. Objet de collision ou bien Collision Object. Maintenant, j'active la simulation et regardez la différence. J'espère que vous avez compris la différence. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur l'animation. Je vais revenir en arrière. Alors, Reset It. Comme quoi, je vais faire une animation. J'active Auto Key. Je crée une clé, comme si c'était l'état initial de la nappe. Puis, dans une dernière clé, je mets celle de la simulation. Je peux me contenter de ça, juste pour essayer. Je reviens en arrière. Je ne trouve rien. Alors, pour le modificateur Close, ça ne marche pas comme ça. Je vais supprimer les clés que j'ai créées. Je désactive Auto Key. Reset It une autre fois. Maintenant, je sélectionne Simulate. Regardez, le Nom Panteflé est en train de créer une clé pour chaque seconde. 30, 30, 30, 30, 40, sur 100. Jusqu'à arriver à 100 secondes. Voilà. Testez maintenant votre animation. Vous pouvez tout de même faire un rendu vidéo. Allez sur les paramètres de rendu. Sélectionnez Range. Par exemple, de 0 à 10 secondes. Puis, il faut choisir le dossier où le rendu va être enregistré. Le rendu vidéo, dans ce cas. C'est ça. C'était un test. Je vais écraser sur ce test-là. Je choisis Alli. Et j'enregistre. Quality. Je choisis. Voilà. Et maintenant, j'active le rendu. Regardez. Il sauvegarde chaque image. Maintenant, je vais sur le dossier où j'ai enregistré. Et voilà. Elle est trop courte. Mais bon, ça va. Si jamais vous voulez faire un rendu et un vieillis, c'est comme ça que ça se fait. Parfois, la simulation ne marche pas correctement. Alors, je vous propose de vérifier Self Collision ou bien de créer une gravité comme ça. Puis, aller sur Close et ajouter la gravité à la simulation comme ça. Puis, tester une autre fois. Allez, j'espère que je vous ai donné toutes les informations. Au revoir.